Hey, salut à tous ! Salut ! J'espère que vous allez bien, on espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Nous, eh bien, on revient au suite de vacances. C'est fini. C'est fini. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo moud du moment. Bon alors, du coup, petite nouvelle, on s'est quitté la dernière fois avec une vidéo moud du moment où vous annoncez un petit peu ce qu'on prévoyait. Il y a quelques petits ajustements. Donc, on s'est dit qu'on allait se retrouver pour une vidéo moud du moment. Et on vous annonce tout de suite la fermeture de la chaîne. Non ! Elle est trop bien, celle-là ! Oh putain, elle est drôle. Bon, ça, ce sera pas un bêtisier. Non, donc évidemment, c'était une blague, bien évidemment. On a plein de choses à vous annoncer qui vont arriver. Donc, sur la chaîne. Et donc, on va parler surtout de deux gros projets, en fait, qu'on va voir. Alors, avant peut-être de présenter les deux projets, juste pour que, parce que ça, ça va mettre tout le monde d'accord. Tout le monde. Le projet annuaire des thérapeutes continue. Yes ! J'ai passé une partie de l'été à enregistrer des interviews. Il y en a d'autres à venir. Et donc, ça, c'est une affaire qui roule. Donc, comme vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur la chaîne. Ça reprend dès la rentrée. Et voilà. Donc, ça, c'est du standard. C'est du standard. On reste sur la même routine. Voilà. On est bien. On adore. Ça marche. Vous aimez aussi. Alors, on continue. Voilà. Et, attention, attention, retour des podcasts. Yes ! Là, on est en train de s'ambiancer. La laisse tomber. On sait aussi que c'était une demande de votre part. Vous en avez parlé dans l'autre vidéo, Moud du moment. Et donc, on a bien réfléchi au projet. Qu'est-ce qu'on pourrait bien nous raconter ? Parce que, bon, on fonctionne beaucoup à l'intuitif. Comme vous le savez, tous nos premiers podcasts ont été vraiment sur cette base-là, en fait. On lançait un sujet et puis, ça a donné quelque chose. Là, on avait envie de construire quelque chose d'un peu plus construit, en fait. On avait envie de quelque chose de plus de qualité, avec du contenu, des informations qui allaient vraiment pouvoir vous permettre... Être utilisable aussi pour vous. Oui, c'est ça. Et on a rebondi, en fait, sur ma série vis-à-vis de l'obésité. Tout à fait. Et on va venir travailler, en fait, l'alimentation de manière générale, la relation au corps, avec plein de thématiques. Oui, il y a l'importance de l'eau. Pour n'en citer que quelques-uns, on parlera de la mémoire du corps, comment bien nourrir son corps, comment bien écouter son corps. Les associations aussi d'alimentation à faire. Tout ce qu'on a pu nous découvrir dans nos lectures. Tout ce qu'on a compris. Les suivis qu'on a pu faire aussi en lien avec l'alimentation. Tout ce qu'on a compris intuitivement aussi toutes ces années. Et puis, toutes les choses qu'on sait aussi qu'on n'arrive pas forcément toujours à faire. Mais qu'on sait qu'elles sont bonnes. Exactement. Donc, on va vous transmettre tout ça. On va vous faire un petit condensé. Évidemment, on partira certainement souvent de nos vécus, puisque c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. C'est ça. Mais vers des choses que vous pourrez utiliser dans votre quotidien. Avec des renvois aussi sur les ouvrages. Oui, oui, exactement. Sur les ouvrages qu'on a lus. Ou des thérapeutes. Ou des thérapeutes qui travaillent sur ce sujet-là. Le but étant que vous ayez un maximum d'infos. C'est ça. Un maximum d'outils si on peut vous en donner. Et puis, ça continue aussi dans le mood de... On vous partage notre expérience. Exactement. Parce que ça reste quand même un peu le leitmotiv de la chaîne. Et puis, notre quotidien aussi, quoi. C'est ça. On travaille toujours dessus. Toujours. Toujours, toujours. Donc, ça, c'est un premier projet. Et donc, ces podcasts-là arriveront... On ne sait pas vraiment au niveau de la récurrence comment ça va se passer. Non. Mais globalement, de toute façon, quand ils sortiront, ça sera sur les mercredis à 11h. J'allais dire 16h, pas du tout. Non, pas du tout. À 11h. Mais peut-être pas tous les mercredis. Voilà, ça va dépendre. On ne sait pas encore au niveau du rythme. Mais ça va venir. Exactement. Voilà. Et puis, de toute façon, on vous tient toujours au courant sur notre instinct. Juste là. Toujours. Et puis, on va rajouter des shorts, messieurs, dames. Parce que... C'est dans le mood. C'est dans le mood du moment. Et on vous annoncera donc aussi nos sorties de vidéos, etc. via nos shorts. Donc, restez bien connectés. Le deuxième gros projet, et non des moindres, parce que c'en est un qu'on a depuis le début de la création de la chaîne. On savait qu'on allait en parler. On ne savait pas comment. On ne savait pas qui. Voilà. Bon. Au final, on s'est posé. Et puis, on a réfléchi. Et on va le faire ensemble. C'est ça. Parce qu'en fait, on est complémentaires aussi dans notre manière d'aborder ces sujets. On s'est rendu compte dans notre vie, là, ces derniers temps, qu'on n'avait pas la même lecture. On n'abordait pas les choses de la même manière. Et en même temps, quand même, toujours, ce sont des choses qu'on partage. Donc, on s'est dit, et tiens, si on ne faisait pas ça toutes les deux. C'est ça. Donc, vous l'aurez compris peut-être. Il s'agit des outils du thérapeute. Alors, ça sera pour les thérapeutes, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas du tout thérapeutes. Puisque nous, on a commencé, sans être thérapeutes, à utiliser ces outils-là. Et c'est des outils que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Comment ? Eh bien, on va vous le dire, grâce à des tutos que l'on vous fera en vidéo, bien évidemment. Il y aura également des méditations guidées, avec ma douce voix pour commencer. On verra si Jessica me suit. Peut-être la mienne à la suite. Mais, voilà, vous aurez des méditations guidées pour ceux que ça peut intéresser. Vous aurez des shorts, mais pas forcément annonciateurs de vidéos, mais sur des points bien précis, des outils bien précis, des petites vidéos très courtes, des petites capsules, en fait. Ouais, des petits tips, des choses qui vont résonner avec quelque chose qu'on peut vite identifier. Mais, voilà, pour vous donner un petit peu des zones de réflexion, ou des idées à approfondir, ou des choses comme ça. Peut-être le bout du jour. Ouais, c'est ça. En fait, on s'est dit que, de toute façon, apparemment, vous aimez bien nous voir à l'écran toutes les deux. Donc, on s'est dit, bah, allez, on va tenter. Puis, ça a l'air d'être le moment aussi de s'y mettre. Ouais, exactement. Et puis, évidemment, ce qu'on n'a pas dit, mais qui est la suite aussi de tout ça, c'est qu'il y aura, de toute façon, des vidéos. Ah oui. Qui, là, sont des vidéos thématiques, dans lesquelles on va bosser sur le contenu. Donc, ça ne sera pas forcément des vidéos courtes, on va se le dire, d'entrée de jeu. Mais parce qu'on veut vraiment pouvoir rentrer dans le vif de chacun des sujets qu'on va aborder. À la fois, pouvoir vous montrer visuellement, peut-être, des choses où vous expliquer physiquement, en fait, de quoi on parle. En tous les cas, on va rentrer dans du détail. On va vous donner du contenu. Exactement. Et ça, c'est des choses qu'on va devoir travailler, nous. Exactement. Parce qu'on veut vraiment vous donner de la qualité. Il y a des outils qu'on utilise, soit parce qu'on a appris à les utiliser, soit de manière intuitive. Mais là, nous, ce qu'on veut vous donner, ce n'est pas que de l'intuitif. Non. C'est vraiment aussi la technique, la théorie aussi, la compréhension. Parce qu'on a besoin, au niveau du mental, parfois aussi, de se rassurer sur certaines choses. Et donc, c'est tout ce qu'on a envie de vous apporter. Donc, forcément, ces vidéos-là vont être construites. Elles vont nous prendre du temps. Mais voilà, on veut vous donner vraiment des vidéos qualitatives. Et donc, ça, c'est la série, en fait, qui va être en commun. C'est ça. Qui va être, donc, dense. Parce qu'elle va être composée de différents supports. Elle va aborder plein de sujets. C'est ça. Après, peut-être que certains d'entre vous se retrouveront plus sur les tutos. D'autres que sur les vidéos. D'autres feront tout. Laissez-vous guider. Et puis, alors, on n'oublie pas le projet e-book. Je pense que c'est bien d'en parler là. Parce qu'en fait, évidemment, il y aura aussi, à terme, des supports écrits. Ça, c'est très important. Mais on a réalisé que le timing ne nous permettait pas, comme on l'avait écrit. C'est long à écrire. De le rédiger pour la rentrée. Ouais, non, pas du tout. D'autant plus qu'il y a plein d'autres choses qui se passent. Et puis, parce qu'on a encore une fois envie de faire quelque chose de qualitatif. Moi, franchement, j'aurais pu pondre un truc. Mais du coup, ça aurait été vraiment dans la précipitation. Et je n'ai pas envie de travailler comme ça, en fait. Ouais, non. On n'a pas envie de travailler comme ça. On n'a pas envie de vous donner des supports vite fait sur des plateformes vite fait. Enfin, bon, bref. On a envie de prendre notre temps et de faire les choses bien comme il faut. De toute façon, c'est sûr, il va y avoir de l'écrit. Ça va arriver. On ne sait pas quand. On n'a pas envie de vous promettre mon zémerveille. Donc, on ne vous donne même pas de date. Mais sachez que c'est des choses sur lesquelles on va continuer à travailler. Et qui vont aussi nous prendre du temps, de toute façon. Donc, il y a deux e-books, si vous avez bien suivi, qui arriveront. Un sur la partie plutôt organisationnelle du quotidien. Et une sur la partie plutôt se reconnecter à soi. Voilà. Mais qu'on fait en co-création, en fait. Exactement. Et puis, en fait, finalement, c'est peut-être pas pour rien qu'on n'ait pas réussi à mettre ces e-books sur papier. Parce que je pense que cette série sur les outils du thérapeute vont égayer, étayer plutôt notre... Égayer. On adore les lapsus, là. Ce soir, c'est la folie de lapsus. Donc, voilà. Du coup, sachez juste que ce n'est pas abandonné. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Ça nous tient bien au cœur. Mais la rédaction, ça prend du temps. On a envie de faire quelque chose de bien. Donc, voilà. On a envie de se donner le temps aussi de faire les choses bien. Et de toute façon, ça va aller avec notre mood du moment. Oui, c'est ça. Nous, on a envie de continuer à vous proposer une vidéo tous les mercredis à 11h. Une vidéo... Enfin, une interview tous les vendredis à 18h. Mais encore une fois, on n'est pas surhumaine. Moi, vous savez aussi que j'ai une deuxième chaîne. Jess, elle a un quotidien très chargé. Le mien l'est tout autant. Et on va faire aussi avec... Comme on peut. Qui est là, ce qu'on peut faire à la mesure de ce qu'on est capable de produire. On s'est quand même rendu compte que la fin d'année, c'est-à-dire la fin d'année scolaire, nous a demandé de tenir le rythme de ce qu'on vous avait proposé avant, mais avec un timing plus difficile. Oui, ça. C'était un peu stressant quand même, parce qu'on avait envie de continuer à vous proposer des choses quand même de qualité. Et en même temps, il fallait que nous, on s'organise pour que ce soit fait. C'est ça. Donc, on a quand même conscience qu'en fait, on fait toujours ça pour notre plaisir avant tout. Oui, clairement. On fait ça parce qu'on a envie que ça reste. Donc, on veut proposer de la qualité, quelque chose qui va être pérenne. Et on n'a pas envie que ça vienne tout d'un coup commencer à créer des problématiques. Exactement. Donc, du coup, toujours l'idée, c'est de dire, on s'écoute, on continue de s'écouter là-dedans. S'il y a des projets qui, finalement, abortent, abortent, abortent ? Abortent ? S'ils abortent, voilà. Bref, voilà. Donc, si certains projets abortent, on vous le dira. C'est la même chose. Oui, parce que c'est abortent, le mot, c'est pas avortent. Pour un projet, je crois que c'est aborter. Aborter un sujet, un projet, pas aborter un sujet. Oui. Bon, on va vérifier dans le déco. Ils abortent, ils abortent. Donc, si certains sujets ne voient pas le jour, on vous le dira aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on se laisse quand même toujours la possibilité de dire, ça, finalement, on pensait le faire. Et en fait, c'est pas possible. Voilà. Alors, ça, ce sont pour les projets communs. Mais on a aussi, encore, des projets persos. Donc, Lu, est-ce que tu peux nous parler de ton projet perso, s'il te plaît ? Oui, alors, dès la rentrée, approximativement. Parce que, bon, je vous cache pas que... On rentre pas tous le même jour. Voilà, on rentre pas tous le même jour. Et d'un point de vue professionnel, je suis dans une grosse incertitude, en fait. Non pas que j'arrête d'être maîtresse, pas du tout. Mais je ne sais pas du tout quel rythme je vais avoir. Bref, je vous passe les détails. Vous irez voir sur ma chaîne de maîtresse si vous en voulez plus. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui pour moi d'avoir de la visibilité. Donc, je vais pas m'engager, mais j'ai envie de proposer des temps d'accompagnement organisationnel. Que ce soit en visio ou par téléphone. Peut-être aussi en face-à-face à votre domicile, mais je pense que ça sera vraiment à la marche, parce que pour un gain de temps, justement. Et l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner pour vous organiser au mieux dans votre quotidien ou à réaliser un projet. Voilà, donc ça va vraiment être ça le lettre motive. Et pour faire ça, je vais avoir différents outils, dont la numérologie sur laquelle je me suis formée là cet été. Mais pas que. J'ai plein d'autres outils. Je vous laisserai aller voir mes prochaines vidéos où je vous en parlerai. Et voilà, donc je vous en dis pas plus. Je ferai une vidéo bien spécifique pour vous expliquer tout ça dans les moindres détails. Dès que j'aurai plus d'informations concernant les dates, les créneaux, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, sachez que si aujourd'hui, vous avez des problèmes pour vous organiser dans votre quotidien ou parce que vous avez un projet, mais vous savez pas par quel bout prendre la chose. Mais je suis là. Je viendrai vous aider. Oh, Lucie. Voilà. Donc ça, c'est un super projet. Ça fait longtemps qu'on en parle avec Lucie. Ça fait longtemps que je lui dis, mais en fait, il faut que t'apportes ton aide. C'est ce qu'on disait dans notre mood d'avant les vacances. Donc voilà, elle a bien bossé. On a pu déjà... J'ai des vacances, mais pendant les vacances, on bosse encore. On a pu tester même d'ailleurs l'intérêt, en fait, de ces outils. Enfin, notamment là, la numérologie qui était quelque chose qu'on avait découvert ensemble cette année et qui nous a vraiment beaucoup parlé à l'une comme à l'autre. Donc il se trouve qu'elle l'a bien pris en main et que du coup, c'est vraiment quelque chose qui... Et qu'autour de moi, en tout cas, les gens ont l'air d'être intéressés. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera pour vous. N'hésitez pas à dire ça en commentaire. Il y a une interview de thérapeute d'ailleurs sur la numérologie. Et si vous ne savez pas ce que c'est, ça vous permettra de savoir un petit peu plus de quoi il s'agit. Exactement. Et puis bon, vous pouvez faire des recherches évidemment par vous-même. En tous les cas, c'est un outil de connaissance de soi qui apporte des informations supplémentaires sur comment on fonctionne, qui on est et qu'est-ce qui est important pour nous. Et moi, dans la manière dont j'ai été formée, c'est vraiment connecté à l'aspect professionnel. Donc c'est là-dessus vraiment que je vais axer aussi mes temps d'accompagnement en fait. Après, de toute façon, dès qu'il s'agit de décortiquer un peu son mode de fonctionnement, on va retrouver ça aussi dans le relationnel. Et ça peut vraiment être un outil qui va... Être global en fait. Être global. Donc voilà, ça c'est cool. On est contentes que ça voit le jour. Mais c'est vrai que ça représente aussi du temps. Donc voilà. On peut pas se démultiplier. Pas encore. Vous voyez, on va toujours faire des journées de 24 heures en fait. C'est ça. Bon, même si actuellement, il est déjà 22h43. C'est ça. On est au taquet, on est au taquet les gars. On est au taquet. Mais en train de m'accorder, on a la patate. Patate. Et toi ? Voilà, du coup, il s'est... Et toi, elle a bossé aussi. Mais oui, oui. Donc moi, je vous avais parlé avant les vacances du projet formation Fleurs de Bac. Donc ça a vraiment pris plus de sens cet été puisque ça y est, mon plan est créé. La rédaction va débuter là, incessamment sous peu parce que ça, c'était pas ce qui me faisait le plus peur. J'avais besoin de la structure. D'ailleurs, je fais appel à une coach pour faire une session vraiment de travail sur un sujet en particulier qui était un petit peu compliqué pour moi et que j'ai pu identifier parce que je me suis posé justement toutes ces questions. Donc ça va aussi me permettre de pouvoir à la fois parler du coaching parce que je connais pas vraiment ça et puis à la fois de pouvoir proposer quelque chose de plus précis. Alors en termes de timing, je préfère ne pas m'avancer. De toute façon, j'avais en tête fin d'année, début d'année prochaine. C'est déjà ce qu'on disait avant les vacances et ça me semble cohérent. Maintenant, il n'est pas impossible que ça arrive plus vite. Si c'est le cas, vous le saurez. On fera des annonces et de toute façon, il y aura de la com autour de ça. Oui, puis d'ailleurs, sachez que la formation sur Fleurs de Bac, elle sera accessible pour les thérapeutes, mais aussi pour n'importe qui. Qui a envie de se former tout simplement à l'utilisation de ces fameuses Fleurs de Bac. Puisque l'objectif, c'est d'être autonome dans l'utilisation des Fleurs de Bac. Donc ça, c'est le projet. C'est vachement trop bien. Voilà, donc après, sinon, on a un dernier point qui est en réflexion. Qui est très flou. Très, très flou. Vous savez que moi, j'avais remanié les ateliers que je voulais proposer. Et par la force des choses, aucun des ateliers n'a pu avoir lieu. Alors, soit c'était la météo, soit c'était un imprévu planning. Soit pas du tout d'inscription. Il y a eu beaucoup de météo aussi. Il y a eu beaucoup de météo. Mais c'est vrai que pas forcément d'inscription. Parce qu'aujourd'hui, c'était possible de les proposer cet été parce qu'on pouvait potentiellement les faire en extérieur. On va re-rentrer rapidement, même si on espère avoir un été indien, dans l'automne. Ce qui veut dire qu'envisager de faire des ateliers en extérieur va devenir compliqué. Ça risque à nouveau de s'annuler. C'est quand même pas le but. Donc, on est quand même en train de réfléchir sur une solution de lieu. On peut vous accueillir. Si vous avez des lieux, que vous connaissez des gens qui peuvent nous conseiller des lieux. Des lieux, des salles. Franchement, prenne tournée. Parce qu'en fait, on aimerait bien pouvoir avoir une salle accessible par moment. Qui puisse accueillir peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes, en gros. Parce qu'on a plein de choses. Vous savez qu'on a toujours plein de projets. Ça ne s'arrête jamais. Et on a des choses en tête. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop comment les mettre en place. Parce qu'on a plein de points d'interrogation, justement. Déjà, rien que sur le fait d'avoir un lieu. C'est ça. Pour pouvoir proposer ces choses-là. Et ça, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Donc, on va continuer à faire nos recherches par nous-mêmes. Peut-être que ce n'est tout simplement pas le temps. Et que c'est OK. Et que voilà, on ne va pas se prendre plus la tête que ça. On ne va pas se prendre la tête. Mais si vous, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ou que, enfin bref. Vous mettez ça en commentaire. Ou vous nous faites un mail. Ou peu importe. Vous nous appelez. C'est ça. Et on en discute. Parce que ça peut peut-être aussi se faire comme ça. Exactement. Concernant Instagram, on n'en a pas trop parlé avant. Mais, grosso modo, pour ce qui me concerne en tout cas. Moi, je vais continuer à vous faire des publications sur la lithothérapie. Finalement, on vous avait mis un... Comment ça s'appelle ? On vous avait mis un sondage sur Instagram. Sur lequel, sincèrement, on n'a pas eu beaucoup de retours. Donc, en fait, on ne sait pas trop ce qui vous a plu. Ce qui ne vous a pas plu. Sur ce qu'on a pu vous proposer sur Instagram. Alors, peut-être tout simplement parce que ceux qui sont sur YouTube ne nous retrouvent pas forcément sur Instagram. Et inversement. Bref, quoi qu'il en soit, si vous nous suivez sur Instagram, sachez qu'on va continuer à... Enfin, en tout cas, je vais continuer à publier sur la lithothérapie. Je prends une pierre par semaine. Et donc, voilà, on l'étudie un petit peu. Franchement, c'est un truc assez bateau. Mais c'est pour juste avoir l'idée un petit peu de la pierre et de ce qu'elle peut... En quoi elle peut nous apporter quelque chose. En quoi elle peut nous aider sur quelque chose. Alors, moi, j'ai effectivement pensé que peut-être dans l'optique de préparer la formation, je pourrais parler des fleurs de Bac et de choisir une fleur par semaine sur laquelle je pourrais vous donner des informations. Parce que, encore une fois, pour moi, c'est l'outil qui me correspond. J'aime beaucoup les pierres aussi. Mais bon, Lucie, traitant le sujet, je mets toujours un petit commentaire en dessous parce que j'aime bien aussi. Et je suis, voilà, de près. Et que j'ai été demandeuse aussi que tu puisses le faire. À l'inverse, moi, j'aime beaucoup travailler avec les fleurs de Bac parce que ça reste mon outil du quotidien. Et puisque, de toute façon, beaucoup de gens ne connaissent pas, je me suis dit peut-être qu'on pourrait... Plutôt que de faire la météo émotionnelle qui, je crois, plaisait beaucoup. Mais, encore une fois, comme on n'a pas eu trop de retours, c'est difficile, en fait, de quantifier. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Ouais, dites-nous. Parce que, en fait, ça peut changer. En fait, si vous nous dites, ouais, tout à fait, rapidement, il y en a marre. Bon, on trouve autre chose. On en a plein d'autres. Ouais, c'est ça. Après, bon, de toute façon, on part aussi du principe qu'on vous parle des choses qui nous plaisent. Qui, de toute façon, nous plaisent à nous, déjà. Et qui nous semblent être importantes, qu'on a envie de laisser, en fait, en dur sur la chaîne. Enfin, sur la page Insta. Donc, voilà. Donc, moi, ce sera probablement une fleur par semaine, avec, du coup, à quoi elle sert, pour comment on l'utilise. Voilà. Et ce sera sans doute aussi par écrit, comme les posts sur la lithothérapie. Et un truc assez simple. Parce que le but, ce n'est pas de vous noyer dans les informations. C'est clair. Donc, en tout cas, si vous nous suivez sur la chaîne, sachez donc que notre Insta, c'est LJ underscore light underscore end underscore voice. Ouais, vous retrouvez ça en barre de description également. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre, en fait. Ouais, ouais. Et à l'inverse, ceux qui sont déjà sur Insta et qui ne connaissent pas trop bien la chaîne, qui sont un peu tombés sur la chaîne par hasard. Allez bien voir dans toutes les playlists. Vous allez voir, il y a plein de choses. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Partagez, tout ça. Ouais. Enfin, voilà. Et n'oubliez pas de laisser des petits pouces. Ça nous permet juste de voir que vous avez kiffé le moment avec nous, en fait. C'est vrai que, bon, nous, on n'est pas... Enfin, on ne va pas vous le dire tous les quatre matins. Franchement, on l'a fait au début parce que c'était le début de la chaîne. Mais enfin, voilà. Puis, on n'est pas à la chasse au like, on s'en fout. Mais c'est juste que nous, ça nous permet de savoir si ce qu'on vous propose, c'est pertinent pour vous ou pas, en fait. C'est ça. Si vous avez écouté jusqu'au bout. Même commenté, en fait, en disant, ouais, c'était super, j'ai bien aimé ce sujet. Ou alors, ça, ça ne m'a pas du tout intéressée. Parce qu'en fait, plus on a de l'interaction avec vous, et plus nous, on comprend aussi qu'on peut être utile dans certaines choses. Et il y a peut-être des choses qu'on a besoin de creuser ou pas. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous parce qu'à la base, YouTube, pour nous, en tout cas, c'est un moyen de partager avec vous. Et on n'a pas envie que ça n'aille que dans un sens. Non. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire de votre côté. Merci, merci. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Alors, juste, j'aimerais quand même souligner qu'à l'origine, cette vidéo s'appelait Mood du moment. Voilà. Et qu'on n'a absolument pas parlé de notre monde. C'est bon. Alors, est-ce qu'on fait un... Allez. On le fait maintenant. On se fait un petit mood du moment. Ouais. On se fait un petit mood du moment de comment ça va. Jess, comment ça va ? Eh bien, écoute, Lucie, ça va très, très bien. La blague. Alors, comment ça va ? Je rentre de week-end. J'ai passé 4 jours à Lyon. Il faisait 36 degrés. Grand soleil. Piscine. Balade. Franchement, j'ai pris du temps pour moi, sans mes enfants. C'était super. J'ai été accueillie chez une de mes collègues, qui est aussi une de mes amies. J'ai aussi pu retrouver ma soeur et une de mes nièces. Donc, voilà. J'ai passé un super week-end. Trouf. Je ne peux pas dire que je me suis vraiment reposée, parce que de toute façon, je ne sais pas faire. On va arrêter de vouloir se reposer quand on ne sait pas. C'est ça. Mais par contre, j'ai pris le soleil. Ça, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je ne suis pas super fan des grosses chaleurs, mais il y avait la piscine, donc c'était top. Avant ça, j'ai passé 15 jours en Bretagne, comme tu le sais, parce qu'on est retrouvés là-bas. Vous avez sans doute vu d'ailleurs de petites pubs et insta. Ça, c'était aussi très, très bien, parce que j'étais avec mes enfants. On a kiffé. On a visité. On a fait plein d'activités. On a découvert la région. On s'est ressourcés. On a eu quand même de la chance, parce que nous, on a eu, en gros, une semaine et demie de beau temps. En fait, on était en vacances, en même temps, en Bretagne. La première semaine, pas au même endroit et la deuxième, pratiquement au même endroit. Et franchement, ça m'a eu, sur 15 jours, on a eu 10 jours de beau temps. Et puis après, ça, ça a commencé à se dégrader un peu. Mais en vrai, on a fait, nous, personnellement, on a fait une plage avec les kawais, avec vous. Et enfin, sinon, ouais, de temps en temps, on lavait le kawais ou le parapluie. Ou un petit pull, parce qu'il faisait pas très, très chaud. Et que, voilà. Mais franchement, ça va. On a passé, voilà. On a passé de très bonnes vacances. On s'est bien ressourcés. On a passé du temps en famille. Ouais, surtout. Et ça, c'était vraiment chouette. Je pense qu'on a vraiment aussi redécouvert que la Bretagne, c'est vraiment un lieu magique. Ouais, grave. Un lieu où on peut vraiment se ressourcer. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'y allais vraiment aussi dans cette optique-là. Et ça a confirmé que c'était un lieu particulier pour moi. Donc, je rentre avec, de nouveau, la gouache, en fait, de me dire, bon, il y a des choses à faire. Il y a des projets en attente, mais j'ai envie de m'y mettre. D'ailleurs, j'ai repris des interviews la semaine dernière. Et c'était top, parce qu'en fait, voilà, quand on s'est reposé, qu'on a fait autre chose, qu'on a un peu vidé la tête et qu'on a pris un peu de recul aussi, surtout que c'est ça. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'été, c'est un moment de remise en question, d'introspection, de bilan. Toujours. Donc, il y a forcément eu des choses aussi qui ont immergé de ça. Moi, j'ai vécu aussi des choses en début d'été, personnellement, qui m'ont permis aussi d'être encore plus ancrée, de me sentir encore plus en équilibre avec moi-même et tout ça. Donc, tout ça, ça a travaillé. Et on va bien voir ce que ça va donner sur cette fin d'année, mais je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Un bel été, en somme. Et toi, alors ? Écoute, moi, mes vacances, ça a été un peu particulier parce que je pensais justement devoir me mettre à l'arrêt. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'entre ce que je voulais, mes intentions réelles et la réalité, il y avait tout un monde puisque pour la faire courte, je n'ai clairement pas eu du tout de connexion Internet toute la première semaine. Donc, déjà, ça limite vachement les interactions sur tous les réseaux, sur même, j'avais des vidéos à monter, etc. Je ne pouvais pas les télécharger. Enfin, bref. Je ne pouvais pas. Zéro. Voilà, je ne pouvais pas. La technique m'a lâchée. Et je pense que c'était pour mon plus grand bien puisque j'ai pu vraiment, du coup, déconnecter. C'est le cas de le dire. Toute cette première semaine, tous les après-midi, j'étais dans mon jacuzzi toute seule. J'étais trop bien. Donc, franchement, ça m'a vraiment fait du bien. La deuxième semaine, je m'y suis remise un tout petit peu parce que j'avais quand même ma formation numérologique. J'avais envie de boucler cet été parce qu'après, je sais que je n'aurais plus le temps. Il fallait absolument que je sois opérationnelle pour la rentrée. Et ça sera le cas. Enfin, c'est le cas, d'ailleurs. Et donc, voilà. Il fallait que je continue à bosser sur la numérologie. Oui, parce qu'au moment où on vous parle, on est encore à 15 jours de la rentrée. Oui, c'est ça. Oui, parce que vous, vous la voyez. On est déjà en septembre. Mais nous, on n'est pas du tout à septembre, là. C'est ça. On est le 15 août. On est le 15 août. On est le 15 août, là, actuellement. Voilà. Donc, voilà. Cette deuxième semaine a été un peu plus... Studieuse. Un peu plus studieuse. Mais bon, enfin, genre, deux heures par jour et encore. Franchement, voilà. Je me suis aussi laissée la possibilité de juste me mettre dans le canap avec une série. C'était aussi vachement bien. Donc, voilà. Et puis, j'ai profité tout simplement de la Bretagne, de l'air marin, de la mer. Voilà. Des paysages de la Bretagne que j'adore. Et puis, des temps en famille aussi qui ont été très importants pour moi, là, sur cette période, en fait. Là, j'ai encore mon fils avec moi. Donc, je ne me suis pas complètement remise dans le travail. J'ai juste finalisé des petites choses, travaillé un petit peu, là, pour notre entrée avec Jess sur LJ. Voilà. J'ai travaillé un petit peu, mais vraiment à la marge. Et donc, je pense que là, il y a tous les chevaux qui sont en dessous, là, qui sont en mode... Vas-y, on est prêts ! Donc, je pense que quand je vais les lâcher, ça va affusé, les gars ! Pour ça, vous n'êtes pas prêts ! Mais pour le moment, je suis bien. Je suis encore en repos. Voilà. Même si mon cerveau, toujours à 10 000 à l'heure, mais ça va. J'arrive à temporiser tout ce que ça se passe. De toute façon, c'était une période, on la savait, importante. On a fait en sorte de prendre du temps pour nous. On a fait en sorte d'écouter nos besoins. Exactement. Moi, j'ai eu des moments, je te l'avoue quand même, j'ai eu des moments dans l'été où je me disais, putain, je n'ai rien glandé, dans le genre, je n'ai rien produit, quoi. Je n'ai pas produit d'audio, je n'ai pas produit d'écrit. Je me suis à plusieurs reprises fait la réflexion que je prenais mon calepin pour écrire et il n'y avait rien qui venait. Et je me suis dit, bon, peut-être que tout simplement, ce n'est pas le temps, en fait, et que ça ne sert à rien de précipiter les choses. Il y a des choses qui ont besoin d'être en incubation avant d'être délivrées. Et du coup, d'être aussi en capacité d'être dans cette écoute-là, ça a permis, malgré tout, de laisser émerger des choses. Et il y a des choses qui ont émergé. J'ai eu des échanges avec des femmes de mon entourage, notamment, des amis, des collègues, ou même des personnes, juste parfois clientes, tout simplement, qui m'ont emmenée sur des sujets et sur des voies qui étaient des choses, tu vois, que j'avais pensé, travailler, proposer, et ça, c'est comme venu se confirmer. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est intéressant parce qu'en laissant cet espace de pause, il y a des choses qui émergent parce que la vie continue de se dérouler. Et du coup, ça a confirmé que c'était la bonne direction, tu vois, par rapport aux choses que j'avais un peu senties ou pressenties. Et ça, je trouve que c'était, je ne sais pas si toi, tu as vécu des moments comme ça, mais j'ai vraiment eu deux, trois trucs, là, qui m'ont fait tilt, parce que je me suis dit, ok, c'était bien de laisser la vie se dérouler parce qu'en fait, ce qui est à venir a du sens, c'est là, c'est déjà là, en fait, mais il fallait vivre ça pour pouvoir le proposer de manière des manières. Oui, clairement. Moi, je l'ai vécu un peu différemment, c'était un peu en mode brouillard parce que je ne savais pas trop comment mettre les choses en forme, quelle couleur j'allais mettre à certaines choses, enfin, quelle texture, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais bon, ben voilà. Et en fait, c'est grâce justement à ce temps de pause que j'ai réussi derrière à être beaucoup plus au clair sur ce que je voulais et juste à me reconnecter à vraiment l'essence du projet, en fait, ou des projets. Et de re-rentrer dans ta créativité aussi. Exactement. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps créative, c'est pas possible. Non, ouais, ouais. Donc, il y a eu besoin de ce temps, c'était bien. Et voilà, j'ai hâte de passer à cette nouvelle phase parce que tous nos projets, là, comme d'habitude, en fait, ils m'excitent. Voilà, je suis toute excitée de pouvoir faire tous ces projets-là. Et on espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, ça nous plaît déjà. C'est ça, nous, on est déjà à fond. Voilà. Comme d'hab', on reprend les mêmes, on recommence. C'est ça. On est plus bronzés, c'est tout. Non, ça ne se voit pas trop, là, je trouve. Je ne sais pas, vous nous direz ça en commentaire. C'est ça. J'ai l'impression que je suis jaune. Non ? Effectivement, tu as un rouge, moi, je suis jaune. Mais moi, j'ai pris le soleil aujourd'hui encore. C'est vrai. Bon, en tout cas, dites-nous aussi si vous, vous avez passé de bonnes vacances. Si vous avez réussi à déconnecter. Voilà, partagez-nous un peu vos expériences. Dites-nous comment est-ce qu'il y en a, certains d'entre vous, peut-être, qui nous ont découvert pendant leur été. Donc, ça nous intéresserait bien de savoir. D'ailleurs, ben oui, parce que, quand même, bienvenue au nouveau. Bienvenue au nouveau. Parce qu'on en a vu certains qui se sont abonnés, là. Oui, c'est ça. Donc, bienvenue à vous sur notre chaîne. J'espère que vous ne nous trouvez pas trop délurés, même si on l'est un petit peu. Non, ben si, en fait, on espère que vous nous trouvez à dos délurés, parce que nous, on n'est que ça, en fait. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous êtes arrivés là un peu pâché. Et que vous êtes abonnés. Donc, ben voilà, ben restez connectés, parce qu'il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Et, ben voilà. Kiffez la fin de vos vacances. Enfin, en tout cas, kiffez votre reprise, puisque du coup, à l'heure où vous voyez cette vidéo, ben... Mes vacances sont bien finies ! C'est terminé ! Au moins que vous soyez retardataire, ça peut arriver pour ceux qui n'ont plus d'enfants, ou qui les enfants sont grands, ou quoi. Donc, ceux qui partent encore en vacances, profitez à fond. Voilà. Et puis, tous ceux qui ont repris, eh ben, force à vous. Force à vous, parce que nous aussi, on aura repris dur dur. C'est ça. Et voilà, hein, kiffez la life. Et puis, on se retrouve mercredi prochain. Ouais, à très bientôt. Bye bye. Ciao.